Salut tout le monde, ici la team patate et nous voici pour un replay de Sarkav2 qui vient d'être lancé. Je suis Eredan et je suis avoué de Gooby. Comment ça va Gooby ? La patate ! Patate patate ! Ouais, donc une game des UM. Tout à fait. On a Puma, MC et Puma. MC, bien entendu. Puma. Puma, bah vous connaissez tout à fait. Il y a rien à dire. Exactement, c'est logique. MC, bah tout à fait, pareil. Il est très grand joueur. Voilà, un des meilleurs protos au monde, si ce n'est le meilleur. Et en fait, on a une particularité qu'on a sur Starcraft 2 et qu'on a pas sur Starcraft 1. C'est qu'en fait ces deux joueurs, qui sont des joueurs coréens, mais qui sont dans des teams européennes ou américaines. Puma qui est dans la team Evil Genius, donc la team de Hydra et de Huck. Et MC qui est dans la team SK. Je vois pas d'autres joueurs très connus, j'en oublie probablement. Bah mettez dans les commentaires, mais j'en oublie. Donc on est sur le map du ladder que vous connaissez probablement. Tout à fait. Qu'est-ce que tu trouves, qu'est-ce que tu penses de cette map Raydan ? Eh bien, je dirais que la B2 est très facile d'accès. Ouais. C'est vrai. Il n'y a que la choke à protéger. Donc en roulant la choke, on est très bien. Ok. Et évidemment, il y a les rochers qui distribuent pour la B3. Il y a les rochers, mais qui mène à une B3 qui est quand même très safe. Avec toujours une seule entrée. Voilà. Ouais, une seule entrée. Ouais, une seule entrée. Et surtout, quand on est Terran... Ouais, même en Protoss... Ouais, en fait, en tout cas, c'est facile de défendre ces deux entrées à la fois. Enfin... Elles sont très proches. Voilà, elles sont très proches. Par contre, ce qui fait très très mal, c'est quand Protoss s'aventure... Alors ça, c'était du vécu. Ouais. Quand Protoss s'aventure ici avec ses sentries, avec son armée Stalker Sentry et tout. Ouais, il force-field les rochers. Alors là, si vous mettez votre armée ici, vous avez perdu la partie. Parce que vous faites far-sild comme un... Comme un gros pas. Voilà, comme un... Et là aussi. Et ici aussi, vous faites far-sild. Alors, faut surtout pas que les troupes arrivent jusqu'ici. Alors, bon, les terrains aussi les suivissent un petit peu moins de réserves, quand même. Ouais. Alors, la preuve... Il y a beaucoup moins d'unités qu'au corps, quoi. Ouais. C'est pas ça. Il a eu le temps de taper le supply. Elle sait quand est-ce que Marine va sortir. C'est MC, c'est normal. MC... Alors, je réfléchis à... MC qui est présent, donc, sur le tournoi Iron Squid organisé par Protoss. Ouais, ouais. Tout à fait. Qui a été casté. Ouais, qui a été... Ouais, déjà, il y a eu les games. Mais je sais plus s'il y a Puma. Est-ce que tu sais ? Oui, oui, je crois qu'il y a Puma. Ah, on a un one rack expand de la part de Puma. Donc, vous pouvez voir... Tout à fait, il y a une expand. Ouais, une seule rack, une expand. Et pour pouvoir réaliser ce build, il ne faut prendre aucun gaz. Et ça... Enfin... J'ai juste envie de rajouter quelque chose. Oui. Bon, pour les grands joueurs comme ça, c'est pas très... Ça se voit pas. Mais quand vous voyez pas de gaz, bah ça peut aussi vous leur dire qu'il part sur un cheese. Mais si, même pour les... Alors, si, mais ta remarque est très pertinente parce que ce n'est pas que pour les grands... Enfin... Honnêtement, il y a des grands joueurs qui doublent le rack. Bon, versus Protos, moins. Mais versus Zerg, il faut double rack. Alors, la map n'est pas du tout propiée sur le double rack. Vous voyez la distance qui est assez grande. La distance est très très longue. Et surtout que là, on est sur cross-position only. Donc, c'est vraiment beaucoup plus grand. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cross-position only ? Ça veut dire que... En croix. En... En croix. Voilà, exactement. Les différentes positions... Donc là, vous avez... Quatre positions. Voilà. Il y a quatre positions. Donc, une ici, une là. Une là et une là. Donc, la cross-position pour MC. C'est là. Bon, même si là, elle est quand même très éloignée. Ou bien là. Mais bon, là, sur cette map, c'est un peu moins flagrant. Parce que... Elles sont toutes... Elles sont toutes... Mais là, cross-position. Donc, du mot croix. Exactement. Donc, ça veut dire que ça fait une croix sur la map. Il faut traverser toute la map pour pouvoir l'atteindre. Donc, ça fait une croix. Donc, c'est un projet très long. Et pour les unités, il y a longtemps à y arriver. Voilà. Alors, Puma qui a fait un bunker. Alors, est-ce que tu sais pourquoi il a fait ce bunker ? Euh... Bah... Non, en fait, je sais pas. Parce que... Alors... En fait, il est face à un Protos. Donc, il a... Qui a fait une expand. Ouais, qui a fait One Gate. One Gate expand. Mais face à un One Gate... Enfin... Il va sortir son stalker, Protos. Il va venir ici tapoter. Et en fait, le stalker a plus de portée que les marines. Ah oui. Et ils font le bunker pour... Voilà. Pour ajouter un de portée. Parce que sinon, il peut perdre beaucoup de marines sur ce genre de coup. Euh... Oups, il a oublié la propre. Et... Pardon. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours faire un bunker pour les Terranes. D'accord. Ouais, mais euh... L'Orbitel qui est déjà prête. De la part de Puma. Euh... Donc là, il va être posé les mules et ça va être... Une comme de ouf ! Voilà. La Factory qui est posée. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire la Factory ? Et bien ça veut dire que notre ami Puma va plutôt s'orienter vers les Medivacs. Avant les améliorations de l'infanterie. Puisque vous ne pouvez pas vraiment rechercher les deux en même temps. Enfin, vous le pouvez. Mais... La production sera un peu... Voilà. La production sera vraiment handicapée. Il y aura très peu de probes. C'est exactement ça. Et donc... On a le Steampack qui est recherché. On devrait avoir les Medivacs qui vont popper. Parce que les Tangles dans ce match-up... Ils ne sont pas très utiles. Voilà. Et surtout que les Immortels sont vraiment une unité exceptionnelle contre le Tang. C'est vraiment l'unité qui vous défonce ces Tangles. Voilà. Donc, grâce à son Poglier qui minimise... Qui absorbe les dégâts, oui. De côté de MC, on est sur 3 gates pour l'instant. Peut-être partir d'une agression. Oh, oui. Une agression là. Ah, oui. Il a ramené des troupes. Joli. Il y a beaucoup de Sentry. Beaucoup de Sentry. Beaucoup de Sentry. Il y a deux bunkers quand même. Ça va être dur de passer. Il ramène des FCS quand même pour défendre Fuma. Il y a pas mal de Zilat pour tanker. Ouais. Ça aurait pu faire quelque chose quand même. Ouais. Je le vois mal quand même pour réussir. Surtout là. Attention. Quand Steampack est fini, c'est la fin du push de MC. Il ne pourra pas passer. Ah, peut-être que c'est les Rochers. Ouais. Ça pourrait être pas mal. Mais il tape le voir. Oui. Même s'il le voit. Alors, est-ce que ce... Ouais, il le voit. Il le voit, il le voit carrément. Voilà. Il repose un bunker. Au moins comme ça, il a une porte d'accès différente. Différent sur la... Deux. Deux. Je m'enroule un peu. Et ouais, il ramène une Factory pour voler. Mais le problème, c'est qu'il va dévoiler sa tech. Est-ce qu'il va voir la Factory ? Est-ce qu'il... Ouais, il voit la Factory qui est en... Donc il se doute qu'il y a des Medivacs en production. Même si. Mais là, c'est pas super la prise de fight parce qu'il va pouvoir force-field si les marines arrive. Il faut vraiment ce bunker. Euh... Bon, je pense quand même qu'il est assez safe. Il va prendre un Supply. Le bunker qui est fini. Ah... Le Supply. Le Supply. Il se fait réparer. Il bouge pas. Il y a 3 Sentry qui... Il y a 3 Sentry et 4 VCS. Ça ne bouge pas. Ok, donc on est là jusqu'à 19h du soir pour voir... Ce... Petit... Il repart. Le Supply. Attention, le Supply qui l'entend. Ah, le Supply qui tombe. Ah, non. Ah, c'est bon. Le Supply qui tombe. Bon, voilà. Oulala. Ce Push, il fait peur. Il faut faire très très mal. Ou ce Push, il fait mal surtout s'il chope l'armée. Les Sentry, il a un meilleur de position. C'est magnifique. Oh mon dieu ! 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 Ouais, mais là, il pouvait pas vraiment faire autrement. Mais qu'est-ce que ça fait mal. Mais qu'est-ce que ça fait mal de la part de Puma ? Il a perdu toutes ses Sentries. Il n'a plus rien. Ouais, il a vraiment beaucoup de réussite. Il a plus mal là-dessus. Et là, ça va être dur de contrer de la part de MC. Qu'est-ce qu'il a dans ça ? Ouais, qu'est-ce qu'il a dans ça ? Ouais, lol. Rien ! Il est en train de poser Mass Gate. Donc ça, c'est... Il a combien Ui Gate ? Ah non, il a une B3. J'allais dire que c'est all-in. Mais quand il y a une B3, ce n'est plus all-in. Puisque Ui Gate, c'est l'écouvrement parfait des ressources sur deux bats pour un Pantos. Oui. C'est une des agressions possibles après le Forge Expand en général. Nous, on en voit beaucoup après un Forge Expand. Les Marines qui ont perdu beaucoup de vie. La prise de fatigue. Mais il a quittoyé. Ouais. Le Munker qui est posé. Le Munker. Il arrive à fond. Il va pas venir. Oh, MC qui a l'air de défendre là-dessus. Les 4 minivacs qui arrivent là. Ouais, ouais. Il y a quand même. Il y a des renforts. Je pense que MC va repousser ce push. Oui, oui. Mais en plein temps, on est propre quand même. Oui. Il y a quelques... C'est vrai qu'il y a des pertes. Euh... Ah non, il en a... Ouais, il en a perdu 9. C'est 7 ou 9. Ouais, donc MC en a tué 7. Et puis Ma en a tué 9. Mais au niveau de Lincoln, je vais enlever cette fenêtre. Au niveau de Lincoln, le Protoss qui est... Ouais, derrière puisqu'il y a les mules qui sont tombées. Une fois qu'il aura bien rentabilisé la B3... Euh... C'est joli, c'est joli. Blink est en train d'être recherché pour l'instant. Et c'est marrant, tu vois, il y a un Marine pour en tout cas de medivacs. 5 medivacs. 5 medivacs. 5 medivacs. Et il continue d'en produire. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc dont les Protoss doivent se débarrasser très rapidement. C'est les medivacs, quoi. On peut pas laisser un Terran accumuler des medivacs. 3 medivacs, il y a une puissance de soin qui est trop énorme. Et euh... Beaucoup trop d'ordre. I, I, I... Dans les gates qui sont finis. Les... Charge. Il y a la charge. Charge. Il y a l'air... Alors MC qui a pas envie de faire des dommages de zone. Oui. Donc soit I-Templar. Soit... Archon. Archon mais euh... Bon, c'est moyen Archon quand même. C'est pas tout le monde. Voilà. Euh... Alors euh... Est-ce que Puma a con... Non. Si. Il a fait un ordre. Euh... Il a pas conscience. Bon, il est sans doute peut-être de la B3. Euh... On est pas dans sa tête en plus. Ah, c'est bon. Il y a un OCC. Et je crois pas qu'il fait une B4 sinon. Euh... Un OCC en prod. Oui. Un OCC en prod. Ah, il est là. Il est là. Donc euh... Une B4, oui. Euh... Et... MC qui va essayer, je pense, de choper le CC. Et ça pourrait faire très très mal. Est-ce qu'il a Blink ? Il a Blink. Il a Blink. Ah, Puma qui anticipe cette action. Il n'y a pas de Sentry. Il a failli... Oh, oh. Il y a énormément de Blink. Mais la gestion du Blink. Oh mon dieu. Oh. Pas un stalker de perdue de la porte d'MC. Oh la Blink offensif au milieu des trous. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Puma. Il y a beaucoup de Medivacs. Mais... Ça tombe. Ça tombe. Mais MC qui va le faire. Et euh... Enfin... Même s'il n'y a pas la game là-dessus, il retarde vachement la prise de B3. Il fait du dommage économique. Il y a des... C'est énorme. Et il se débarrasse des Medivacs. C'est magnifique. C'est juste euh... Ah et Proto, c'est un exemple. Ouais. Enfin... Il y a un certain nombre d'heures. Un certain nombre d'heures. Ouais. Et euh... Enfin bon... C'est une année quand même. Ouais mais MC c'est... Mais ça c'est... Enfin... Oui. Je suis un petit peu sans voix. Parce que... Battre une Bioball. Ouais. Qui est stylée avec des Medivacs. Avec que des Stalkers. Sans aucun dommage de vol. C'est... Ouais. Bah là il peut... Il faut voir. Parce que Puma il sentait bien parti. Ouais. Puma il était bien dans la game. Il avait sa B3. Il avait une B4 en production. C'est peut-être cette B4 hein. Ouais. T'as vu. Peut-être que euh... Mais là il y a des Charginot qui sont en train de contacter. Et c'est le GG. Voilà. C'est le GG. Bon bah... C'est vraiment impressionnant. C'est une situation qu'il propose. Bah... C'était équilibré. Le problème c'est quand même si il était pas ultra bien au niveau de la Tech. Et combien il était... Ouais 0-0 pour les Stalkers. 0-0. 0. Oui. Il y avait une Ghost Academy mais on ne les a pas encore vus. Ouais. Ouais. Et donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Bah tout à fait moi aussi. Et euh... On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout ce que vous faites. Et j'aimerais bien vous le faire d'ailleurs à plus. Salut salut.